Ma foi, quelle superbe ! Quelle prestance ! Vous avez fière allure ! Arrêtez, j'ai l'air d'un couillon. Ce cafetan a été élaboré par nos meilleurs tailleurs à partir des plus beaux tissus. Bien sûr, il faut un minimum de goût pour apprécier le travail bien fait. Hélas, même les plus beaux atours ne peuvent masquer la vulgarité de leurs porteurs. Les goûts et les couleurs, vous savez. Parlons d'autre chose, ce sera plus productif. Notre ami sorceleur est allergique aux événements mondains. La cérémonie qui s'annonce est sans doute la cause de sa mauvaise humeur. N'en prenez pas ombrage, maître Tailleur. Au contraire, compatissez à son triste sort, car en vérité, il souffre d'une timidité maladive. Son corps tout entier tremble à l'idée de se retrouver en présence de son Altesse. Hum. Comme il se doit. Quoi qu'il en soit, vous ne pouvez vous présenter devant l'ordre de Vitis Vinifera sans une tenue appropriée. La Duchesse ne peut décemment pas accrocher une médaille sur une armure maculée de boue. Le protocole exige un respect absolu de l'étiquette et de la tradition vertueuse. Hum. Belle tradition vérité qui accorde une place d'honneur aux apparences et en appelle à la générosité mal placée. Vous m'avez l'air songeur, Régis. Seriez-vous jaloux de ma nouvelle tenue de châtelain ? Du tout. Je réfléchissais à voix haute. Voilà tout. Ce qui, croyez-le ou non, m'arrive assez souvent. De toute façon, je n'ai nul besoin d'une nouvelle tenue, car je n'assisterai pas à la cérémonie. Pourquoi ça ? Eh bien, contrairement à vous, rien ne m'y oblige. Je vais donc faire mes bagages. Lorsque vous serez plus riche d'une médaille et d'une nouvelle expérience, peut-être me rejoindrez-vous. Comptez sur moi. Hum. Ces médailles ont l'honneur des vertus. Ce n'est pas un hasard. Oui, ça ne m'a pas échappé. Je n'arrête pas de penser à la dernière vertu, la compassion. C'est la seule pièce du puzzle qui ne semble pas à sa place. Ne me dites pas que vous croyez à la théorie des cinq vertus. Pas après tout ce que nous avons découvert. Ce n'est pas une question de croyance ou de superstition. C'est une conclusion découlant d'un exercice de pure logique. Sianna a tout planifié. Sans notre intervention, une cinquième victime aurait péri. Une victime que les rumeurs auraient sans doute associé à un manque de compassion. Ces plans n'ont plus d'importance à présent. D'après le messager qui m'a remis l'invitation, elle est à l'intérieur du palais. Les courtisans de la Duchesse ont insisté pour l'enfermer dans une tour. N'êtes-vous pas curieux de savoir qui d'autre était consigné dans ces livres noirs ? Nous avons du temps devant nous. Allons discuter avec le petit siror de botte. C'est lui qui a donné le nom des victimes à Détlaf. Peut-être un détail nous a-t-il échappé. Régis, d'où tenez-vous que c'est le siror qui a remis les lettres ? Il n'en a pas parlé quand nous l'avons interrogé. Figurez-vous que pendant que vous étreniez vos nouveaux habits de cérémonie, j'ai mené ma petite enquête. J'avoue que je ne suis pas peu fier de ma conduite. J'ai commencé par préparer une généreuse quantité de sirage pour notre jeune et industrieux ami. Voyez-vous, j'ai pu observer qu'au sein de la société des gens de la rue, la réciprocité prime sur tous les autres codes. Toute bonne action est ainsi récompensée. Bien sûr, il en va de même pour les actions malicieuses ou criminelles. Je ne vois pas le rapport avec les lettres. Au cours de notre discussion, le jeune siror m'a vite fait comprendre qu'il en savait plus. Nous n'avions tout simplement pas posé les bonnes questions, mais grâce à ma faconde, j'ai fini par lui délier la langue. C'est alors qu'il m'a révélé qu'il avait remis les lettres à Détlaf. Il connaissait la valeur de cette information. En me la fournissant, il ne faisait que me rendre la monnaie de ma pièce. Vous savez quoi ? Vous avez raison. Allons-y ensemble. J'imagine que vous avez terminé. Oui, en effet, mon travail est terminé. Reste à voir si vous saurez lui faire honneur lors de la cérémonie. Ou si vous allez prendre un malin plaisir à le détruire en vous roulant dans la fange. Je ferai attention. Promis. Oh, mais c'est le bretter ! Bien le bonjour, messieurs. Vous venez pour vos bottes ? Des bottes crottées sont indignes d'un homme de votre rang, vous savez. Approchez, je m'en occupe. Je peux te poser une question. Encore ? Allez-y, je vous écoute. Posez-moi vos questions, je n'ai rien à cacher. Pourquoi ne pas en profiter pour me laisser polir vos bottes ? Un petit coup de brosse ne leur ferait pas de mal, c'est vrai. Ma foi, je vais en profiter, moi aussi. Comme le disait un vieil ami, les bottes d'un homme sont le reflet de son âme. Des bottes propres pour une âme propre ? Quelle belle formule ! Comment vont les affaires ? Muteaux bonnes, je n'ai point à me plaindre. Mais elles iraient encore mieux si certains clients bavards voulaient bien s'asseoir un peu. L'homme a la redincote. Tu lui as remis des lettres, tu t'en souviens ? Oui, bien sûr. Je suis jeune et j'ai l'esprit vif. Cela dit... Je te préviens, inutile d'espérer me soutirer de l'argent. Comment as-tu obtenu ces lettres ? Des mendiants me les ont apportées. Pourquoi ne pas nous avoir dit tout ça la première fois ? Ben, vous ne m'aviez point parlé des mendiants, non ? Des mendiants ? Qui étaient-ils ? Et combien ? Quatre ? Un pour chaque lettre. Quatre ? C'est tout ? Il n'y en avait pas un cinquième ? Je sais compter, merci. Et sinon, ces mendiants, ils avaient quelque chose en commun ? Comment ça ? Non, ils étaient tous différents. Certains avaient des bottes dépareillées, d'autres pas de bottes du tout. Ah si, je sais. Ils vivaient tous dans la rue. Petit, ma patience a des limites. Réfléchis bien. À quoi ressemblait-il ? À des mendiants, pardi. Je n'oublie rien, je vous l'ai dit. Sales, mal rasées, en haillons. Bref, vous voyez le tableau. Et pour leurs bottes, j'en ai déjà parlé. Gérald, si je peux me permettre. Écoute, mon garçon, je suis tout disposé à te préparer une autre dose de cirage. Réfléchis bien et dis-nous tout ce que tu sais. Où pouvons-nous trouver ces mendiants ? Au refuge, j'imagine. Quel refuge ? Vous ne connaissez point ? Au bout de la rue, vous prenez les escaliers et c'est sur votre droite. Merci, mon garçon. Tiens, pour ta peine. Nous devrions jeter un œil dans ce refuge. Vous allez me foutre le camp d'ici, compris ? C'est un quartier d'honnêtes gens, ici. Vous, vous voulez quoi ? Parlez. Pas la peine, c'est une perte de temps. Si vous ne voulez point entendre raison, tant pis pour vous. Messieurs, messieurs, calmez-vous. Écoutez, vous et ces sacs à puces, vous allez sortir d'ici de gré ou de force. Notre patience est à bout. Cet endroit est un vrai dépotoir. Il faut que ça cesse. Bien dit. On est entre gens bien, ici. Leur présence dans ce refuge vous pose problème, apparemment. On peut savoir pourquoi ? Hé, Ballard, t'entends ça ? Encore un défenseur dépouilleux. Un empêcheur de tourner en rond, oui. Nos femmes et nos enfants n'ont pas à vivre sous la menace permanente de ces gueux. Et les gens bien, c'est vous, j'imagine. Pourquoi ? Vous en doutez ? Oh que oui. T'entends ça, Artois ? Ce manant nous insulte. Comment oses-t-il ? Écartons-nous, mon brave. Mon ami est parfaitement capable de régler seul ce regrettable contentieux. Oh, le pétard, vous voyez ? D'accord, j'ai compris. Allez, viens, on s'en va. Merci pour votre aide. J'ai bien tenté de les raisonner, mais sans votre intervention, je n'aurais point échappé à une bastonnade en règle. Merci encore. Qu'est-ce qu'ils vous voulaient ? Ce sont des voisins. Ils n'apprécient guère mon travail auprès des miséreux et cherchent à me faire quitter les lieux. Je n'y suis pas opposé, mais nous n'avons nulle part où aller. Mais dites-moi, quel est votre problème ? C'est à mon tour de vous prêter main forte. Où sommes-nous ici ? Dans un hospice ? Oui, en quelque sorte. Les pauvres gens trouvent ici un peu de chaleur et de réconfort. Pourquoi les aidez-vous ? Parce qu'ils ont besoin d'aide. Je cherche un homme. Vous l'avez peut-être entendu mentionner, le sireur de la rue de Garl. Le sireur ? Un brave garçon, je le connais bien. L'un de vous, protégé, l'aurait-il rencontré récemment, par hasard ? Je ne suis point leur confident, désolé. Cela dit, attendez un peu. Ils seront bientôt là pour le repas. Vous pourrez les interroger vous-même. Vous êtes sûr qu'ils viendront tous ? Rien ne les oblige à venir, bien sûr. Mais rares sont ceux qui résistent à la tentation d'un repas chaud dans les environs. Merci, c'est très gentil à vous. Nous allons attendre. Mes amis, écoutez-moi. Votre soupe sera servie dans un instant. Mais avant cela, ces messieurs ont des questions à vous poser. Répondez vite, sinon votre soupe va refroidir. Ce serait dommage, non ? Il y a quelque temps, quatre d'entre vous ont remis une lettre au sireur. Inutile de nier. Savez-vous de quoi parle ce monsieur ? Oui, Romain ? Vas-y, parle. Je suis point une balance, moi. On a tous juré de point causer des lettres. Tu peux parler, Romain. On t'a donné une lettre et tu l'as remise à son destinataire, c'est bien ça ? Bon travail. Qui d'autre ? Moi aussi, j'ai eu une lettre. Je l'ai donnée au sireur. Pareil pour le bleu. Mais il peut rien dire, vu qu'il est point là. Moi, j'ai encore la mienne. Je dois la donner deux jours après la fête de la Saint-Barnabas. Il en va de la sécurité du duché. Donnez-la moi, ou je vous la prends de force. C'est juste que je devais la donner moi-même, la montrer à personne. C'est ce qu'elle a dit, elle m'a fichu la frousse. Ces hommes sont donnés de gens, croyez-moi. Sans leur aide précieuse, ce refuge aurait fermé ses portes. Si cette personne vous a menacé, vous n'avez pas à tenir parole. Si vous le dites, la voilà. De toute façon, j'avais pas trop envie d'aller voir le sireur. C'est toujours plein de boue, là-bas. Merde. Qui a-t-il ? Encore un nouveau nom, voyez-vous même. Oh, ça alors. J'avoue que c'est pour le moins inattendu. Cette fois, votre victime sera notre chère duchesse. Il semblerait que nous ayons sous-estimé Sianna. Si j'en juge par cette lettre, Detlaf était censé lui arracher le cœur. Mais avant cela, brisez-lui le cou. Étrange. Alors, vous y voyez plus clair ? Trop clair, hélas. Ce plaisant remue-ménage est devenu un problème d'une incroyable gravité. Nous tenons ici la preuve d'un complot contre la duchesse. C'est un coup d'état, Geralt. La duchesse devait être la dernière victime de Detlaf. Sianna avait tout prévu depuis le début. En effet, c'est la conclusion logique, Geralt. Quatre victimes sans rapport apparent, si ce n'est les vertus. Une affaire assez sordide pour lancer la rumeur d'une bête vengeresse et pour brouiller les pistes menant à Sianna alors même qu'elle éliminait ses ennemis jurés avec la duchesse en personne pour ultime cible. Si son plan avait réussi, nul ne l'aurait jamais soupçonné. La mort d'Anna Henrietta aurait été perçue comme une forme de punition divine. La duchesse n'est pas tendre. Elle est notoirement connue pour son manque de compassion. Et pourquoi Sianna voudrait-elle assassiner sa propre sœur ? Par envie ? Pour le pouvoir ? Par goût pour la souffrance ? Oui, oui et encore oui. Ces trois raisons sont probables et ne s'excluent pas mutuellement. Le meilleur moyen de le savoir, c'est encore de lui poser la question. J'aimerais connaître ses motivations. C'est tout à votre honneur. Il n'est pas donné à tout le monde de regarder le mal en face. Vous y allez un peu fort, non ? Elle s'est servie de mon amie pour accomplir ses noirs desseins. Je la hais de tout mon être. Mais je comprends votre soif de vérité. D'après certains philosophes, l'analyse empirique est l'unique voie vers la connaissance. Vous m'avez bien dit que la duchesse avait enfermé Sianna, n'est-ce pas ? Ses courtisans auraient préféré une punition bien plus sévère. Anna Henrietta a dû protéger sa sœur de la vindicte populaire, tout autant qu'elle a dû protéger ses sujets d'une criminelle endurcie. Quoi qu'il en soit, elle est désormais enfermée dans une aile isolée du palais, dans l'attente de son procès. Pour la voir, il faudrait que je me faufile entre ses gardes. Vous m'accompagnez ? Bien sûr que non. Retrouvez-moi au maire Lachaise. Après le carnage provoqué par Détlaf, je ne me risquerai pas à l'intérieur du palais. De plus, je préfère l'accompagner d'une bonne liqueur de mon dragore à celle de l'odieux sœur de la duchesse. En clair, ça veut dire que vous allez vous saouler par haine envers Sianna, c'est bien ça ? Je ne serai pas aussi catégorique, mais j'avoue ne pas répondre de mon comportement à sa présence. Elle s'est montrée cruelle envers Détlaf et il est mort par sa faute. Et maintenant ça ? Non, Gérald, allez-y sans moi. Je vous attendrai au cimetière. Sous-titrage ST' 501 Sianna, c'est urgent. À quel sujet ? Je veux lui parler, c'est important. Vous voulez parler ? Allez prendre le thé avec votre tante. Cette personne est incarcérée sur ordre de la duchesse. Il vous faut une autorisation spéciale. J'ai découvert des informations importantes sur son affaire. J'ai besoin d'explications. Ah, très bien. C'est vous qui avez résolu les meurtres. Permission accordée dans ce cas. Mais vous n'avez droit qu'à quelques minutes. Je serai bref. Le sorceleur va parler à la détenue. Vous pouvez faire une petite pause. Bon, mais pas longtemps alors. Ce n'est pas dans le règlement. Venez-vous voir comment je me porte ? Je vais bien, merci. Le ruban d'Artorius a fait des merveilles. Dommage qu'on me l'ait pris, car... Je sais qui devait être la cinquième victime. Bon sang, quel fouineur vous êtes. Je suis en prison. Deplaf est mort. Pourquoi ne pas laisser tomber ? Sianna, cessez de faire comme si vous vous en fichiez. Je sais que c'est faux, et ça ne prend plus. Pourquoi vouliez-vous la tuer ? Oh, un enquêteur accompli comme vous... Je vous imagine les plus perspicaces. C'est pourtant évident. Allons, Gérald. À votre avis, pourquoi ? Parce qu'elle vous a tourné le dos... ...avant de chasser tout souvenir de vous. Bravo, Gérald. Encore une énigme résolue. Et voilà votre curiosité maladive satisfaite. Et maintenant, allez-vous partager votre découverte avec Anna Henrietta ? Elle n'est plus en danger, certes, mais elle pourrait augmenter votre récompense. Je vais lui en parler, mais pas forcément pour l'argent. Pour quelle raison, alors ? Elle doit savoir. Parce que vous tenterez sûrement encore de la tuer si elle vous laisse sortir. C'est probable. Rien qu'une seconde. Vous ne pourriez pas oublier les torts que les gens vous ont causés ? Et lui pardonner. Et pourquoi je ferais ça ? En souvenir du bon vieux temps. Vous vous aimiez jadis. Oh, je vous en prie. J'ignore d'où vous sortez ces âneries, mais... J'ai lu le journal de votre gouvernante. Vous jouiez ensemble. Vous étiez inséparables. Anna Henrietta vous attirait parfois des ennuis. Mais il lui arrivait aussi parfois de prendre votre défense. Quand vous faisiez des cauchemars, elle seule pouvait vous calmer. Le temps érode les souvenirs, les modifie. Parfois, on ne se souvient que du bon. D'autres fois, que du mauvais. Si elle m'aimait autant, pourquoi se fichait-elle de mon sort ? Pourquoi m'a-t-elle oubliée ? Je l'ignore. Mais vous pourriez le lui demander au lieu de lâcher des monstres à ses trousses ? Rien de ce qu'elle dirait ne pourrait changer ou justifier ce qu'elle m'a fait. Peut-être. Et rien ne justifie ce que vous avez infligé à Anna Henrietta et à Toussaint. Pourtant, elle ne vous a pas abandonné. Vous voulez vraiment une fin heureuse, hein ? Et que nous vivions tous heureux jusqu'à la fin de nos jours. Partez, sorceleur. Ou on donnera votre médaille à un autre. Quel drame ce serait. Adieu, Sianna. Le capitaine de la tour souhaite vous parler. Pouvez-vous me suivre ? Allons-y. Je dois aussi lui parler. Damien ? Gérald, il était temps. Prêt pour la cérémonie ? Vous avez une mine affreuse. Cela dit, c'était encore pire à notre dernière rencontre. J'applique un baume à l'Arnica. Je ne sens presque plus rien. J'ai des informations importantes. Anna Henrietta devait être la cinquième victime de Detlef et Sianna. En êtes-vous certain ? En êtes-vous certain ? Absolument. J'ai une preuve. De quel droit ? Les meurtres et le chaos qu'elle a provoqué en ville. Cela ne lui suffisait pas ? Elle voulait en plus éliminer sa propre sœur ? Sa suzeraine ? Je dois renforcer la garde d'honneur de la Duchesse et m'assurer que l'on surveille Sylvia-Anna durant son interrogatoire. J'y veillerai personnellement. Je vous remercie de m'avoir averti, sorceleur. J'apprécie votre prévenance. Bien, mettons-nous en mouvement. Enfilez votre tenue d'apparat. Vous viendrez ensuite avec moi. Son Altesse attend. Au nom de la Guilde, je sollicite votre aide à votre rayonnante Majesté. Sans fuit, la production deviendra impossible et s'en sera finie de nous. Le feu les a-t-il tous brûlés ? C'est une affreuse nouvelle. Nous en sommes terriblement désolés. Oui, votre rayonnante Majesté. Il n'en reste pas un. Quand les bêtes sont entrées dans l'entrepôt, l'endroit a flambé comme une torche. Je vais envoyer un garde du palais examiner le lieu de l'incendie. Si la situation est telle que vous la décrivez, le duché vous versera une compensation adéquate. Merci, votre rayonnante Majesté. Votre Majesté, Gérald de Rive est arrivée. Mes chers sujets, il est temps de passer à l'affaire suivante. Parmi tous les devoirs qui m'incombent en tant que souveraine, voici celui qui me tient le plus à cœur. A présent, nous allons décerner l'ordre de Vitis Vinifera, la plus haute distinction de Toussaint. Gérald de Rive, mon fendeur de la bête de Boclaire, avancez. Nous faisons cet honneur au sorceleur qui a sauvé Boclaire de la terrible bête. Car tel est notre bon plaisir. Puisse ce symbole rappeler à chacun que le sorceleur restera à jamais un ami de Boclaire. Pour le dire plus simplement, je vous remercie de tout cœur, Gérald. Damien a votre récompense. Après tout, ce n'était qu'un contrat. Merci. J'ai une autre petite surprise pour vous. Je vous offre une bonne dizaine de fûts de 100 réals, un vin normalement réservé à la table du Kale. Une expérience gustative unique vous attend. Cela vous fait-il plaisir ? Oui, et je vous remercie sincèrement, Majesté. Hélas, je crains de devoir gâcher l'ambiance. Sienna projetait de vous faire tuer, Duchesse. Elle voulait utiliser Détlaf. Vous deviez être la cinquième victime de la bête. Cela ne se peut. Vous vous trompez. Forcément. J'ai une preuve. Je n'y crois pas. Dans un instant, je parlerai à Sienna. M'assisterez-vous ? Vous m'avez rendu ma sœur, mais ce que vous m'annoncez me désole. Je doute de pouvoir la juger équitablement. Je préférerais apprendre que vous vous trompez, Gérald. Il n'en est rien. D'ailleurs, je vous recommande la plus grande prudence en sa présence. Vous exagérez, sorceleur. Nous parlons de ma sœur. Je sais m'y prendre avec elle. Si ma présence peut vous aider d'une quelconque façon, je resterai. À présent, nous allons interroger une personne impliquée dans les meurtres récents qui ont ravagé notre belle cité de Beauclair. Capitaine de la tour ? Faites venir Sylvia à Anna. Le sorceleur va-t-il prendre part à cet entretien ? La Duchesse a requis ma présence. Tu as commis de graves crimes. Cependant, tu es ma sœur, et mon cœur m'interdit de te traiter comme une vulgaire criminelle. Tout comme il m'empêche de croire que tu aies voulu ma mort. Je souhaite croire que tu as été influencée par ce monstre de Detlaf. Sans lui, tu ne serais point descendu aussi bas. J'ai donc demandé à Gérald de me conseiller de manière impartiale. Je vais maintenant écouter ce qu'il a à dire. Sianna est rongée par l'amertume. Elle avait des raisons de haïr une bonne partie de la cour de Beauclair. Des raisons que je connais et comprends. Je ne peux pourtant pas approuver les actes qu'elle a commis. De quoi parle-t-il, Sianna ? Tu le sais très bien. J'ai été forcée à l'exil. L'aurais-tu oubliée ? À ton avantage. Tu savais alors que le trône te reviendrait, même si j'étais l'aînée. De la part des ministres, je peux comprendre. Ils m'avaient toujours haï. Je n'aurais pas été une épouse digne d'un duc. Je peux même comprendre nos parents. J'avais toujours senti le problème. Ils avaient peur de moi, car j'osais être libre. Cette malédiction imaginaire tombée du ciel les a soulagés. Mais toi ? Tu m'as le plus blessée. Tu étais mon Anariéta, bon sang. Ma chère petite sœur. Comprenez-vous enfin, sorceleur ? Elle m'a trahie. Vous prétendez tous les comprendre. Pourquoi êtes-vous revenu vous venger ? Pourquoi les avoir fait tuer dans ce cas ? Ils méritaient ma vengeance. Tous me détestaient, pour autant que je m'en souvienne. Mais Anariéta me comprenait autrefois. Je ne pouvais me raccrocher qu'à elle. Sa trahison a été la plus douloureuse. Votre sœur et vous n'étiez que des enfants. Vous ne contrôliez pas ce qui se passait. Vous avez tort, sorceleur. Elle contrôlait les choses. Te souviens-tu du jour où l'on m'a banni du palais, ma chère sœur ? Bien sûr, c'est moi qui avais eu l'idée de bombarder l'émissaire Nivegardien de vessies de poissons, remplis de graisse, pour rigoler. Mais c'est toi qui les as enflammés. Pour m'impressionner, j'imagine, il les a reçus en plein sur son crâne dégarni. Je n'ai jamais autant ri de toute ma vie. Mais quand il a fallu trouver le coupable, tu n'as pas dit un mot. C'est moi qu'on a accusé et puni. C'est vrai. Je ne t'ai point défendue. J'avais trop peur. Le Conseil s'est montré unanime. Il a listé tous mes crimes. Mes fugues du palais, mes prétendus actes de cruauté, mes amitiés inappropriées. Ils m'ont chassée. Mais toi, la seule à me comprendre, tu t'es cachée dans un coin et tu n'as pas levé le petit doigt. Ni avant, ni après. Tu n'as jamais tenté de me retrouver. C'est faux. Je t'ai cherchée. J'ai envoyé des chevaliers, réunis des informations au dehors. Tu ne voulais point qu'on te retrouve. Depuis le jour de ta disparition, je vis avec le sentiment de t'avoir abandonnée. Je suis désolée, ma sœur, bienvenue. Me pardonneras-tu ? J'en puede dérouler. Tu nerenres, tu ne veux pas la mort. Tu ne veux pas, tu n'es pas perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada La fête ne fait sûrement que commencer pour les autres. L'alcool coule toujours à flot dans ce royaume tranquille. Vous n'appréciez pas tellement tout ça, finalement ? Ah, cet endroit est comme un vin fort, Geralt. Il est bon à petites gorgées. Que dites-vous de mon breuvage personnel ? Pas trop fort ? Juste ce qu'il faut. Je le concocte à partir de la mandragore du coin, variété Alrona Diavolis. Les tubercules qui poussent dans le sol volcanique de la région ont un goût unique, et une couleur marron foncé à la fois rare et remarquable. Fascinant. Fascinant. Tout ce que j'ai à dire, c'est que la cuvée est excellente. C'est vrai. Il serait sage de mettre des racines de côté pour plus tard. Voudriez-vous m'accompagner ? Vous voulez aller cueillir des racines maintenant ? Il fait nuit noire. Ah, Geralt. Même si j'avais la bonté d'admettre qu'il puisse vous sortir de l'esprit, que je suis un vampire et que je n'ai donc pas besoin de lumière pour voir, je ne croirais jamais que vous avez oublié à voir tout aussi peu de mal à voir dans l'obscurité. Alors, nous pouvons y aller ? Si vous pensez que c'est une bonne idée, allons-y. Mais je crois que vous oubliez une chose. La racine fraîche de cette mandragore est très toxique, même pour un sorceleur. Aucun problème. Je n'oublie jamais l'hygiène et la sécurité en alchimie. Tenez, des gants et un masque. Avec ça, vous ne courrez aucun danger. Merci. On peut y aller, dans ce cas. Tu ne me rends si rêveur. À quoi pouvez-vous bien songer ? Des seins de succubes ? Non, je me disais juste que tout peut paraître intéressant sous le bon éclairage. Même un vieux cadavre de nécrophage ? Vous êtes vraiment dénué de tout raffinement. Je me trompe ? Où est passé ce suceur de sang ? Ça ne va pas être facile de le retrouver. C'est un... vampire, après tout. C'est pas vrai. Où êtes-vous ? Régis ! Régis ! Tiens, le vœu, à blesser la vampire ! Je n'ai fait que mon devoir. C'est Brooks. C'est Brooks. Elles vous ont accusé d'être un traître. Hélas ! Nous autres, les vampires, suivons un code d'honneur très simple. Si simple, que vous le trouveriez triviale. Soit vous êtes des nôtres, inconditionnellement, et quelles que soient les circonstances, soit... Elles ne passeront pas l'éponge, c'est ça ? En effet. Par chance, il existe une autre règle informelle et tout aussi triviale que la première, qu'on pourrait résumer par... Loin des yeux, loin de la rancœur. C'est pourquoi je dois quitter tous. Probablement pour très longtemps. Oui, je comprends. Retournons à mon bivouac. J'ai une furieuse envie de reprendre un verre. Hum... Quel bouquet exquis. Il se développe en douceur et le final est explosif. Vous ne trouvez pas ? Je ne suis pas un grand connaisseur. Alors, il est grand temps d'apprendre. Vous êtes quand même propriétaire du vignoble Corvo Bianco, à présent. Au fait, je vous ai laissé un cadeau dans votre nouveau chez vous. Sur la table de chevet. Hum... Merci. Me direz-vous de quoi il s'agit ? D'une broutille. Mais qui vous sera utile si vous avez besoin de mutagènes. À propos, avez-vous réfléchi à ce que vous alliez faire de votre récompense ? Allez-vous raccrocher vos épées et vous mettre à tailler des vignes ? Ah, je ne sais pas encore. La vie de vigneron-travailleur m'attirera peut-être irrésistiblement un jour. À moins que je reste sur la voie, que je continue à errer en scrutant les étoiles après m'être installé sur le bord d'une route. Je sens poindre de la poésie, ce qui me fait inévitablement penser à Jasquier. Je me souviens d'une nuit non loin d'ici. Nous nous cachions dans une grotte alors qu'un blizzard faisait rage. Ça vous dit quelque chose ? Et comment ? Nous étions en route pour sauver Ciri de Vilschfortz. Notre rencontre avec Vilschfortz ne m'a pas laissé un aussi bon souvenir. Mais ce premier séjour à Beauclair fut bien plus calme que celui-ci. Ça ressemblait à un pays de contes de fées à l'époque. Le seul problème, c'était les caves, trop petites pour stocker tout ce vin. Les apparences, Gérald. Comme les fées Mamoun et les Doppler, elles peuvent être trompeuses. Alors, qu'est-il advenu de Vilschfortz ? Je l'ai tué, mais ça n'a pas été facile. Et vous, une idée de la direction que vous allez prendre ? Loin, c'est tout ce qui compte. Peut-être m'aventurerais-je au sud. Au Nilfgaard ? Et pourquoi pas. Les Nilfgaardiens forment une société moderne. Là-bas, plus personne ne croit aux vampires. Ce seul fait s'avérerait fort utile pour un vampire cherchant à se fondre dans la masse. C'est un point de vue intéressant. Je n'ai aucune envie de bouger d'ici. On pourrait rester encore un peu ? Bien sûr, mon ami. Nous avons été témoins de grands événements, que nous avons même précipités à plusieurs reprises. Après toutes ces péripéties, nous avons bien mérité un peu de repos. Bien d'accord. C'est génial. Je ne vous remercie bien.